bon et bien bienvenue tout le monde à ce séminaire séminaire de jeunes webinaire en fait un jour ça sera des séminaires ça s'en vient on a hâte pour le moment c'est les webinaires donc webinaires jeunes chercheuses et chercheurs de l'ISE une fois par mois tous les mercredis des fois deux fois par mois on on organise cette vitrine pour les personnes qui poursuivent des maîtrises des doctorats et qui veulent partager le résultat de leurs travaux alors aujourd'hui on a on a révélé chez eux voilà j'ai pratiqué pourtant tantôt je suis président du comité scientifique de l'ISE et rivélie elle est doctorante à l'ISE travail avec elizabeth abergel qui est là et que je salue de mon département de sociologie alors rivélie qui est là marie audrey wallett qui normalement serait ici qui est la permanente à l'ISE mais qui peut que pris congé pour des raisons familiales m'a quand même souligné m'a demandé de souligner que nous avons donc une vedette ici qui est rivélie qui a paru dans le journal l'UQAM donc une étoile montante qui travaille l'intersection des enjeux d'environnement et et les enjeux féministes et ça je pense que c'est important de le souligner rivélie qui est boursière du dans les pionnières de cette bourse du fonds pour les femmes en sciences alors donc rivélie tu vas nous nous parler tes travaux j'imagine doctoraux le titre de ta présentation c'est le travail invisible des femmes en agriculture à l'ère du développement durable évolution institutionnelle du genre dans les services de conseil au canada et en france c'est elizabeth abergel qui dirige tes travaux je vais te laisser démarrer la présentation alors le format habituel de ces séminaires c'est un sorti en une heure on finit pour que les gens puissent partir en classe à une heure et trente et donc on a à peu près quoi une demi-heure de présentation habituellement qu'on demande aux personnes et après on a une bonne demi-heure pour discuter moi je prends les tours de parole je distribue finalement la parole et c'est essentiellement ça mon rôle alors je te cède je dirais pas le plancher parce qu'on n'est pas en classe mais je te cède le zoom rivélie je te laisse donc si tu veux ajouter quelques éléments de présentation et après ben je te laisse faire ta présentation par un point donc voilà je demanderai pendant la présentation de garder les micros fermés et vous pouvez aussi fermer vos écrans pour que rivélie puisse être entièrement concentré dans sa présentation donc voilà rivélie merci éric bonjour à tout le monde spécial bonjour à ma directrice élisabeth avergel qui qui m'honore d'être ici aujourd'hui ouais qu'est ce que je peux dire sur moi d'autre jusque voilà je suis ingénieur agronome à la base avec une spécialisation en financement gestion et financement des entreprises agroalimentaires de l'université de tchamp au cameroun et voilà après quoi j'ai obtenu une master of science international en développement rural décerné par une consortium de huit universités européennes et ici au canada j'ai travaillé dans le domaine de consulting agriculture agroalimentaire environnement pendant presque dix ans avant finalement de voilà de revenir à mes beaux à mes beaux projets comme on dit là à ma thèse de doctorat qui porte justement sur ben oui je vais je veux partager mon écran ça c'est mon grand projet de retour aux études que j'ai fait cette année je suis très heureuse et encore plus heureuse de partager ça mon travail des quatre prochaines années avec vous aujourd'hui est ce que vous voyez mon écran un petit pouce oui on voit très bien ok super donc mon retour aux études est très fascinant je suis contente de partager avec vous je veux travailler sur l'évolution institutionnelle du jard dans les services de conseil juste une petite seconde je vais essayer de d'arranger tout là c'est parfait l'évolution institutionnelle du jardin les services de conseil agricole je fais une comparaison canada france comme je l'ai dit tantôt je suis dirigée par la professeure élisabeth à bergel qui au département de sociologie mais également enseignante professeur à l'institut des sciences de l'environnement et voilà je suis je dois quand même noter que j'ai commencé en automne dernier seulement donc je ne suis qu'à ma deuxième session donc ce travail ne présente pas les résultats de mes de mes recherches là comme d'habitude mais plutôt comment est-ce que je compte faire ma recherche pendant les quatre prochaines années j'ai trouvé que c'était déjà très emballant alors je suis vraiment content de partager ce projet là avec vous aujourd'hui et très honoré de votre présence la présence de tout le monde ici d'ailleurs voilà comment est-ce que j'organise la présentation aujourd'hui déjà je passe à travers le contexte de mon projet ensuite je vais vous présenter ma problématique après évidemment ce sera quoi ma question de recherche les objectifs et l'hypothèse de recherche je vous présenterai le cadre théorique qui soutient ma recherche et après comment est-ce que je vais approcher la météorologie et collecter les données sur le terrain et aussi les données empiriques je vous dirai pourquoi je pense que cette recherche est vraiment originale et après je passerai aux prochaines étapes je commence par parler du conseil agricole donc je me dis qu'il est important que j'essaie de s'y construire de définir d'abord c'est quoi le conseil agricole à travers ce chemin là j'essaie de montrer que le conseil agricole c'est le dispositif dans lequel l'agriculteur ou l'agricultrice le conseillère le conseiller ou la conseillère agricole se rencontre pour co-produire des connaissances et cette activité on l'appelle le front office et ensuite le conseiller ou la conseillère agricole vont au bureau par exemple renouveler ces connaissances là et ce processus de renouvellement ça peut disons se passer soit à travers des partenariats avec des collègues ou aussi avec les industries les partenariats avec la recherche les universités donc le conseiller ou la conseillère agricole à travers ce processus de renouvellement de connaissances là se nourrit mais ajoute ces connaissances et revient voir l'agriculteur ou l'agricultrice donc c'est un échange un processus qui se nourrit mutuellement donc c'est ça le conseil agricole et pourquoi est-ce que je m'intéresse aux femmes dans le dispositif de conseil agricole mais parce que les femmes occupent une place de choix dans l'essor du système agricole leur contribution en termes de pourcentage est même évaluée par certains auteurs à 49% ça c'est à l'échelle mondiale et il faut noter qu'il y a le travail domestique gratuit qui a été mentionné disons par des féministes comme Christine Delphi comme Federici Sylvia qui ont mentionné que les femmes avaient effectué un travail invisible qui fait partie intégrante du processus de production agricole mais malheureusement ce travail là il est ignoré il n'est pas comptabilisé et il n'est encore moins valorisé et aussi une chose importante c'est que l'utilisation des machines des machines agricoles en agriculture s'articule encore autour de la force physique qui est socialement attribuée aux hommes des études australiennes italiennes françaises et anglaises l'ont mentionné et encore tout récemment donc quand on parle même de récits de succès dans le monde agricole c'est très rarement qu'on va mentionner les femmes mais pourtant les agricultrices sont de mieux de plus en plus formés elles sont de plus en plus nombreuses et elles auraient une meilleure une orientation à exprimer genre une meilleure ouverture quant à la mise en oeuvre des systèmes de production alternatives qui contribueraient à une agriculture durable et évidemment à la protection de l'environnement alors je reste dans le contexte pour dire que le conseil agricole joue un rôle central en agriculture pourquoi ça joue un rôle central mais parce que la relation qui se développe entre le conseiller agricole et la conseillère agricole est une relation qu'on qualifie de relation de service donc la relation de service c'est quoi la confiance qui se développe entre le conseil et la conseil agricole c'est quelque chose de très important et l'appartenance des conseillers ou des conseillères à des groupes sociaux est aussi très importante dans cette relation là alors on peut même dire que le conseil agricole est une porte d'entrée que les agriculteurs et les agriculteurs utilisent pour accéder aux connaissances c'est une porte d'entrée aussi pour accéder au financement qui est très important alors les travaux mais on remarque quoi que les travaux sur le conseil agricole portent vraiment intègrent rarement la notion de jarre et quand on intègre la notion de jarre c'est probablement pour parler de la diversification de l'empowerment des agricultrices mais rarement on cible cette instance d'appui là qui est la base de l'agriculture au final alors donc en mars 2021 pour la première fois il y a une recherche australienne qui justement s'est penchée sur cette problématique là à cibler les femmes dans les organisations de conseil agricole et à noter que les femmes devenaient d'ailleurs de plus en plus entrepreneurs et employés dans ces organismes là alors cette recherche va un peu dans ce sens là mais se penchent sur une problématique qui n'est pas encore étudiée mais qui en autre sens est cruciale pour comprendre les dynamiques de jarre dans les services professionnels de conseil agricole alors qu'est-ce qu'on veut faire on veut analyser comment et dans quelle mesure l'aspect jarre dans le métier de conseil agricole influence l'offre des services que les conseillers peuvent offrir aux agriculteurs et agricultrices et en retour comment est-ce que cette offre des services là peut influencer sur la mise en visibilité des agricultrices et comment est-ce que ces dernières peuvent mieux pratiquer leur métier alors c'est quoi la question de recherche elle est un peu longue mais ça vaut la peine c'est en ce nous on veut notre question c'est comment est-ce que la féminisation du métier de conseiller agricole au canada et en france transformer les rapports sociaux de sexe influence le service des conseillers agricoles et finalement quels en sont les effets sur la mise en visibilité des agricultrices et l'adoption des pratiques agricoles durables pour répondre à cette question de recherche doit signaler que nous pensons procéder en trois grandes étapes premièrement on veut comprendre c'est quoi d'abord la féminisation du conseil agricole en question deuxièmement on veut s'intéresser aux pratiques et aux approches de travail des conseillers agricoles et enfin on veut à travers une étude des cas analyser le lien qui aurait entre la féminisation du conseil agricole et les enjeux sanitaires et environnementaux notamment l'exposition des conseillers des conseillères aux pesticides et à la promotion des pratiques agricoles durables alors ceci nous amène à nos objectifs nous en avons trois évidemment trois hypothèses associées à ces objectifs là c'est-à-dire premièrement nous voulons décrir la féminisation du conseil du travail du conseil agricole du conseil agricole au canadais en france mais qu'est-ce qu'on recherche à travers cet objectif là en fait on veut décrire de manière quantitative et qualitative à travers des études des cas l'ampleur de la féminisation du travail c'est quoi les postes occupés par les conseillers agricoles au cours du temps ben on veut donc par exemple au cours des vingt dernières années quel a été le rôle que les femmes le rôle qui a été assigné aux femmes dans les organismes de conseil agricole quels sont les postes qu'elles ont occupés elles ont-elles occupé des postes scientifiques techniques d'appui à l'agriculture ou c'était juste des postes administratifs c'est quoi l'articulation du genre au sein des organismes agricoles mais c'est quoi le niveau de considération du genre dans ces organismes là est-ce qu'on observe une division sexuelle du travail cela nous permettra donc de noter les changements qualitatifs et quantitatifs de la prise en compte du genre dans ces organismes là l'hypothèse de recherche associée à ça est que le rôle des conseillers agricoles au sein des organismes de conseil a évolué pendant les vingt dernières années ensuite nous voulons analyser la prise en compte du genre dans les pratiques de conseil agricole dans la co-construction des connaissances tantôt on parlait de front office dans la co-construction des connaissances avec et pour les agricultrices toujours au Canada et en France alors qu'est-ce que nous recherchons à travers cet objectif on veut justement voir si le processus de féminisation du conseil agricole fait observer des services différents au niveau des agricultrices est-ce que le fait que le métier féminin se traduit en quelque chose de pratique pour les agricultrices sur le terrain donc c'est en fait ça qu'on veut analyser ici et l'hypothèse c'est le genre est un aspect fondamental dans l'offre des services des conseillers agricoles troisièmement nous voulons examiner les méthodes déployées par les conseillers agricoles pour dans la promotion et l'adoption des pratiques agro-environnementales alors on prend une petite étude des cas sur l'exposition des conseillères et des conseillers agricoles aux pesticides et la promotion des pratiques agricoles durables alors donc qu'est-ce que nous voulons faire concrètement nous voulons analyser comment est-ce que les conseillers agricoles développent leurs activités de co-production et de renouvellement des connaissances donc ici on prend le front office et le back office comment ils utilisent tous ces tous ces dispositifs là pour répondre aux enjeux pratiques comme la l'exposition aux pesticides et la promotion des pratiques agricoles durables et l'hypothèse de recherche ici c'est que les conseillers agricoles ont une plus grande propension à intégrer les enjeux sanitaires et environnementaux dans leur activité de conseil alors c'est quoi le cadre théorique qui soutient notre recherche de prime abord je noterais que à notre cette recherche là s'inscrit dans une approche féministe basée sur le genre dans la perspective genre en agriculture à l'entrepreneur en entrepreneuriat et dans l'économie des services des organisations de conseils agricoles pourquoi parce que nous pensons que les organismes de conseils agricoles s'inscrivent dans cette logique là une logique de genre en agriculture d'entrepreneuriat parce que ce sont des gens qui sont dans un business et l'économie des services parce que tout à l'heure on parlait de la relation des services la relation de confiance qui se développe entre le conseiller et l'agriculteur ou l'agricultrice alors c'est quoi le genre le genre c'est une construction sociale ce qui est aussi un cadre d'analyse qui aide à la compréhension des rapports de force entre les hommes et les femmes la division sexuelle du travail les idées que l'on construit sur les deux sexes tant dans le contexte social qu'économique mais dans notre recherche dans cette recherche nous considérons le genre comme fondé sur le sexe à qui il doit son invention son interprétation et nous l'utiliserons comme un outil d'analyse des relations de pouvoir au sein des organismes professionnels du conseil agricole et maintenant nous passons nous avons parlé de l'entraide de l'entrepreneuriat aussi mais l'entrepreneuriat ça permet justement d'identifier l'environnement légal et institutionnel les facteurs socio culturels l'accès aux connaissances et aux ressources et même la formation et la propension à prendre des risques parce que quand les conseillers agricoles s'ils vont en affaires mais ils prennent des risques mais dans cette recherche le ja en entrepreneuriat va référer justement aux femmes qui prennent cette initiative là de créer leur propre entreprise de conseil agricole et l'entrepreneuriat agricole justement renvoie aux femmes qui démarrent les entreprises de conseil et le troisième la troisième approche théorique que nous utilisons pour soutenir cette recherche c'est l'économie des services et justement l'économie des services permet de considérer l'innovation comme un facteur d'inclusion sociale dont découlant disons des relations des relations de service entre le fournisseur de services et son client et dans les services professionnels dans le service professionnel du conseil agricole c'est ça qui nous intéresse et là l'économie des services permet aussi d'analyser la particularité et de mesurer l'offre des services immatériels et intangibles qu'il y a dans une relation de service comme celle observée dans le conseil agricole la relation de confiance justement qui se développe entre le conseiller la conseillère ou les agriculteurs l'agricultrice c'est une relation c'est un service immatériel et intangible donc c'est pour ça que nous avons besoin de l'économie des services pour essayer de comprendre cette relation là alors dans la présente recherche l'économie des services va justement nous aider à analyser les stratégies de prise en compte du genre dans la définition de l'objet du conseil dans la construction de l'offre des services du conseil au niveau institutionnel justement et dans l'analyse des performances des entreprises de conseil agricole alors nous passons maintenant au cadre méthodologique et la collecte des données des communes est-ce que nous allons approcher la méthodologie comment est-ce que nous allons collecter les données pour cette étude là nous avons choisi de faire une analyse comparative entre deux pays qui ont quand même des trajectoires différentes le canada et la france et nous décidons d'approcher une méthode de collecte des données qualitatives et quantitatives à trois niveaux national provincial local ça va se manifester à travers l'identification des organismes de conseil que nous allons auquel nous allons nous adresser pour des entretiens face à face et semi dirigés à travers un échantillon de femmes qui travaillent justement dans ces organismes de conseil là dans les dans les deux pays alors pourquoi une pourquoi une étude comparative mais justement pourquoi comparer le canada et la france mais déjà parce que malgré l'importance que revêtent les études comparatives dans la définition des politiques la valorisation des acquis dans des contextes soit semblable ou différent mais nous avons remarqué que dans la littérature il en existe très peu quand il s'agit du domaine agricole surtout dans les pays développés et quand justement les petites études comparatives que nous avons noté dans le domaine agricole faisait plutôt recours à l'entrepreneuriat à la ferme donc nous avons noté des études comparatives justement en france disons des études comparatives des études comparatives sur l'entrepreneuriat l'empower même des femmes à la ferme comparaison états unis france nous avons vu des comparaisons france cameroon mais il n'y a pas beaucoup mais pour ce qui est justement des comparaisons au niveau des organismes de conseil agricole dans différents pays nous avons noté à date une seule étude qui a comparé les systèmes de conseil en ontario et en russie et ukraine nous n'avons pas encore noté plus que ça donc on pense que ce domaine là ce domaine scientifique a vraiment besoin d'être nourri et la france la compagnie france canada revêt quand même une importance particulière parce que la structure organisationnelle disons du conseil agricole est quand même différente dans les deux pays au canada elle est quand même plus fragmentée que ce soit dans l'ouest canadien dans les maritimes ou au québec mais en france c'est un peu plus centralisé avec les chambres d'agriculture qui jouent un rôle très important même si on a noté que les chambres d'agriculture ont vu leur mode de financement et les services offerts quand même changé au cours des dernières années donc ce sera intéressant de voir dans des structures différentes des structures organisationnelles différentes est-ce que l'aspect j'apprend la même tournure ou non donc ça ça va être intéressant d'analyser alors comment est ce que nous allons collecter les données donc nous avons deux grandes phases principales de collecte des données premièrement nous voulons pour réaliser l'objectif 1 pour réaliser l'objectif 1 justement nous voulons passer par une étude empirique qui va nous permettre de cartographier de faire une cartographie de la féminisation justement du conseil agricole qu'est ce que nous appelons par une cartographie à travers une étude empirique c'est justement le fait que nous voulons aller dans les archives faire un travail carrément d'archives suivre l'évolution des organisations de conseils agricoles dans les deux pays quels sont les organismes impliqués durant les vingt dernières années est-ce que on remarque que justement il y a eu plus de femmes c'est quoi les statistiques c'est quoi leur niveau de formation c'est quoi les rôles qu'elles ont occupé et ces organisations là il faut le noter tout à l'heure on disait qu'on va aller à plusieurs échelles on va justement aller sur le plan local provincial national prendre des organisations et suivre l'évolution historique du rôle assigné aux femmes dans ces organismes là est ce que les rôles ont effectivement changé ça c'est carrément un travail empirique et historique qui va se faire à ce niveau et ensuite nous allons compléter nous allons compléter avec justement des entretiens semi dirigés et ça ça va être la deuxième phase du travail et ça va nous permettre de réaliser justement les deuxièmes et les troisièmes objectifs c'est à dire on va concevoir des questionnaires semi structurés et nous allons aller à la rencontre des femmes conseillères agricoles pour qu'elles nous parlent de leur travail et justement ça va nous permettre de valider donc les deux les deux phases vont s'entrenourrir entre elles donc ce que les femmes conseillères vont nous dire vont nous permettre de valider ce que nous avons observé validé ou pas ce que nous avons observé à travers les archives l'étude des archives l'étude empirique que nous allons que nous avons fait à la première phase alors oui justement je pense que cette recherche est très originale et ici j'essaie de dire pourquoi mais parce que justement elle s'articule autour de la place des femmes dans le conseil agricole en tant qu'agent de transmission des savoirs à travers leurs relations avec les agricultrices et nous pensons que ça c'est très important et aussi elle est originale parce qu'elle vise à contribuer à une meilleure compréhension des rapports sociaux de sexe dans le domaine de l'agriculture tel que vécu par les conseillères agricoles donc nous allons faire parler les agricultrices à travers les conseillères agricoles vu que c'est l'instance suprême c'est l'instance d'appui et c'est l'instance primordiale qui permet de booster l'agriculture et cette recherche vise aussi à contribuer à combler les lacunes que nous avons vu tantôt et produit justement des connaissances sur les effets du genre dans la manière de pratiquer la profession de conseil agricole question qui reste encore dans l'ombre et que nous pensons hyper important pour le devenir de l'agriculture et surtout quand on parle des enjeux de développement durable oui il ya je dois dire qu'il ya quand même quelques considérations éthiques je vais devoir faire une demande au comité d'approbation éthique de l'université parce que justement la recherche traite des sujets humains ça ça va être fait et ce tableau là que je vous présente ça a l'air un peu épeurant mais non c'est ce qui va nous animer pendant les quatre prochaines années ce sera intéressant il ya quelques cours à passer encore dans le cadre des prérequis au programme des des entrevues et tout voilà c'était juste pour vous donner une idée de ce qui de ce qui m'attend les quatre prochaines années et là ça m'amène à la fin de ma présentation je vous remercie infiniment de votre écoute et je laisse la parole pour commentaires suggestions critiques pour l'amélioration de ce travail là je vous remercie et là il 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 il